bonjour le gâteau dont je vous présente la recette aujourd'hui est vert comme vous le voyez alors ce n'est pas du thé matcha la couleur vient en fait des épinards que j'ai ajouté à la recette voici donc un gâteau épinard citron vert il est extrêmement moelleux et très agréable au goût on sent quasiment pas l'épinard peut-être à la première bouchée et ensuite l'acidité et le goût du citron vert prennent le dessus je vous explique maintenant comment réaliser cette recette pour ce gâteau on a besoin de 3 citrons verts 60 g d'épinards 2,5 dl d'eau 320 g de farine un sachet de l'oeuvre chimique une pincée de sel 180 g de beurre mou j'ai mis 180 g de sucre sachant que la recette indiquait 250 ça paraît un peu beaucoup une pointe de couteau de gousse de vanille et quatre oeufs on commence par ce qui va donner une belle couleur au gâteau les épinards j'ai rincé et égouté les épinards pour les citrons verts je prélève le zeste d'un citron j'extrais le jus de citron voilà le jus de citron vert j'en réserve deux cuillères à soupe c'est ce qu'on fait dans la recette pour ensuite réaliser un glaçage avec du sucre glace moi je pense pas que je vais le faire je vais les mettre dans le mixeur avec l'eau et ensuite le jus de citron pour obtenir un liquide vert et je réserve je mélange la farine le sel et la levure je vais battre le beurre le sucre et les zestes de citron j'ajoute la vanille et puis je vais ajouter les oeufs un par un pendant que la machine tourne maintenant je vais intégrer alternativement le jus d'épinards et la farine j'ai fini d'intégrer la farine et les épinards j'ai pris un moule carré de 24 cm de côté que je vais beurrer et fariner j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés et là je me demande bien si le gâteau une fois cuit va sentir les épinards ou pas j'ai goûté la pâte et ça sent bon le citron vert pour le moment j'en fonde pour 40 minutes à 180 degrés je pense qu'ensuite on peut reprendre cette recette pour réaliser le même genre de gâteau avec d'autres couleurs peut-être avec de la betterave ou de la carotte je vous tiendrai au courant de mes expérimentations dans les commentaires ci dessous sur ma chaîne vous pourrez trouver d'autres recettes de gâteaux avec des légumes à l'intérieur dans cette liste de lecture notamment le gâteau au chocolat et à la betterave la tarte tatin avec une pointe de fenouil et les gâteaux à la carotte évidemment à bientôt